Bonjour les petits amis, aujourd'hui dans les histoires de papa, nous allons lire le livre Tchoupi à la plage par Thierry Courtin aux éditions Nathan. C'est parti ! Tchoupi à la plage, illustration de Thierry Courtin. Il fait beau aujourd'hui. Tchoupi va à la plage avec ses parents et sa petite soeur Fanny. Il va bien s'amuser. Maman déroule une serviette et Papla déplie le parasol. Tchoupi, lui, s'est déjà mis en maillot de bain. La mer est haute, crie-t-il. Je vais me baigner. Tchoupi court vers la mer. Il saute par-dessus les grosses vagues. Fanny, elle, préfère se baigner dans une petite mare. Puis, avec sa pelle et son seau, Tchoupi construit un beau château au bord de l'eau. Voilà Doudou, c'est toi le roi du château. Heureusement que la mer descend, dit maman. Tchoupi aime bien jouer au ballon avec sa maman et son papa. Il y a aussi des raquettes pour jouer au badminton. Mais Fanny ne veut les prêter à personne aujourd'hui. C'est l'heure du goûter. Maman donne des gâteaux à Tchoupi et papa serre sa compote à Fanny. Fanny, dit Tchoupi, si tu me laisses un peu de compote, je te donne un de mes gâteaux. La mer est basse maintenant. Dans le sable mouillé, Tchoupi cherche des coques et des couteaux. Il faut bien regarder et puis creuser. Un peu plus loin, Tchoupi voit des moules accrochées au rocher et un petit crabe qui s'enfuit quand il s'approche trop près de lui. Tout au bord de l'eau, Tchoupi pêche des crevettes avec sa belle épuisette. Papa, vite, donne-moi un seau. J'en ai attrapé plein, dit Tchoupi. Bravo, dit papa. On va se faire un bon repas. Mais Tchoupi ne veut pas manger les crevettes. Il préfère les relâcher dans une mare au milieu des anémones de mer et des algues. Tchoupi trouve un magnifique coquillage. Quand il le met contre son oreille, il entend la mer. Tu vois, papa, je vais le rapporter à la maison, celui-là. Je suis sûr qu'on ne le mangera pas. Et voilà, les amis, c'était l'histoire de Tchoupi à la plage. J'espère que cette histoire vous a plu. Pensez à bien liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501